Salut tout le monde ! Salut salut ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on vous emmène où ? On vous emmène dans la région d'Aragat On va aller voir ce qu'est cette montagne Et puis on va aller voir aussi du côté du lac Sevin Et puis on vous emmène un petit peu partout dans cet endroit là Vous allez voir ça va être plutôt pas mal On va prendre de la hauteur Bon ben on a allé partir et puis petit soucis gros soucis quoi Encore une fois Mais non on n'en a pas tant que ça Ça me rappelle Glisson sur le site du Helfest C'est ça Il y a deux ans Mais après tu n'avais pas fait de changement depuis ? Si si mais Je ne sais pas ce qui se passe tout le temps Avec les vibrations ça se desserre Et à force de ça s'oxyde Et puis à un moment ça ne marche plus C'est bon là tu penses ? Alors on va Les petites batteries de 80 kg c'est ça ? Il a tremplé dans l'eau aussi au dernier Ah il y a ça aussi Ça ne va peut-être pas aider C'est vrai que Comme quoi il faut s'y connaître toujours un minimum quand même Dans mon mécanique Parce que ça peut vite être la galère quand il ne connaît rien Ça va être quoi ? C'est vrai que ça va tenir Il n'y a plus de vis Il n'y a plus de vis carrément ? Non Et la cause c'est littéralement désagrégée Celle-là ça va être nickel Le camion est reparti Mais bon ça a été réparé avec les moyens du bord Tu vas rouler là ouvert le truc ? Non Ouais tu remets ça ouais Et puis on va s'arrêter au premier garage qu'on voit Comme on sait faire Avant de s'enventurer dans les montagnes Bah le problème c'est que si après on est dans les montagnes Et qu'il n'y a rien Et que ça ne démarque plus Et qu'il n'y a pas moyen On est perdu là-haut dans la montagne On va bien trouver un petit garage Il y en a tout le temps des petits garages Bon on va bien réussir à se débrouiller On arrive toujours à se débrouiller Donc c'est pas un souci On va bien trouver un petit garage quelque part Et puis voilà il nous faut juste une cosse Donc on en prendra deux Au cas où ça nous ravive On aura ce qu'il faudra Allez bon on est parti Alors là on vient de s'arrêter Il y a un petit sanctuaire avec les lettres de l'alphabet L'heure alphabet l'alphabet arménien Il y a une grande croix en métal là-haut On va aller voir ça Avant de commencer l'ascension On va monter en camion Pour faire le volcan Aragat On va monter en camion à plus de 3000 mètres Et demain on fait une rando pour monter à plus de 4000 On va aller voir ça Le monument de l'alphabet arménien Montre combien les arméniens en sont fiers En 2005 Pour le 1600e anniversaire de l'alphabet arménien Jim Torossian A façonné des sculptures en pierre De chaque lettre Près du dernier lieu de repos De l'homme qui a créé cet alphabet Mesrop Mastot Avec en toile de fond le mont Aragat Ce lieu rend hommage à la langue complexe et unique Un point de fierté nationale de l'Arménie Un point de fierté nationale de l'Arménie On va aller voir la croix Elle est en quoi Simon la croix ? Elle est en métal ! La sainte croix qui est à 33 mètres de haut Est située juste au dessus De cet alphabet Il symbolise l'âge de Jésus-Christ Quand il a été crucifié Un monument qui se compose de plus de 1700 Grandes et petites croix en métal Dont le nombre symbolise Les années du christianisme en Arménie Chaque année Une nouvelle croix leur est ajoutée Un moment de fierté nationale de l'Arménie Mais c'est la personne où il a trouvé Et je pense que le combat est trop qu'avant Et j'ai l'impression que la viande est envers Envers Et j'ai l'impression que la viande est envers C'est bon, je tente. Waouh. Après. Bon, va bien manger, copain ? Oui, parce que ici, tu commandes des trucs, on t'amène autre chose. Ça, c'est pas votre casque. Waouh. Du citron, ma chérie. Même des chewing-gum pour produire. Bon, ça, c'est ce que vous aimez, les gars, un peu très salé. Oui, nous j'en mets. Nous, on n'a pas commandé tout ça. Si on ne peut pas, c'est bon. À ma vie, la note va être salée comme le fromage. De toute façon, on est limité. Elle n'a pas vu qu'on était limité. Avec Sozic, on va se faire un petit shooter avec du citron, là, et du sel. On fait une tête. Bien, nous voulons arriver au restaurant à côté du lac Kari. Il n'a plus énormément. Bref, on se dit, allez hop. On va au restaurant, ça va nous requinquer. Demain, on fait une randonnée pour aller en haut du volcan. On s'est dit, on va sur un petit restaurant, ça va nous faire du bien. Donc, on est arrivé au restaurant. On a commandé juste des brochettes et puis de la sauce pour les enfants. Et au final, voilà notre table. Vous avez vu ce que ça donne. C'est, voilà, assez impressionnant. On nous offre la vodka et tout. Pour un restaurant, c'est quand même assez sympa. Elle nous montre comment faire la soupe. Alors, ils mettent un peu de tout, en fait, dedans, je pense. C'est un peu de tout, en fait. C'est un peu de tout, en fait. C'est un peu d'ail. C'est un peu d'ail. Mais non, mais c'est bon, vous inquiétez pas, on va partager. Allez, ben, l'huit heures. Ben, il a pas l'air sûr que ce soit bon. J'ai ajouté une danseuse au goût. Si tu veux encore, ajoute du sel. Tout le monde, bon appétit. J'aime déjà pas le mouton. Non, mais on en a deux, les gars. Un poussé a paru, c'est à parler. C'est bon, on écoute-t-il. On dirait pas mal les bronzer pour tout ce qui... Ça a du retour. Stop. On voulait faire un petit arrêt, là, pour parler du resto qui vous a semblé, tout comme nous, quand on y était, en fait, très agréable, très sympathique, la serveuse, très souriante. Mais voilà, ça, c'est pas fini comme prévu. Non, ça, c'est pas fini comme prévu. On avait déjà vu des commentaires négatifs sur ce restaurant, mais on n'aime pas trop se fier, enfin, un petit peu. On s'est dit, on va se faire ce petit resto, donc ça a très bien commencé, on nous a offert une bouteille de vodka, on nous a emmené une bouteille de vodka sur la table et nous, on avait compris que c'était offert. Elle nous l'a dit que c'est cadeau. Par traduction, mais après... Cadeau, un cadeau, c'est cadeau. Ensuite, on regarde les prix de la carte, ça nous paraît vraiment correct. Ce qui est difficile dans ces pays où l'alphabet n'est pas le nôtre. Là, c'était tout dans leur alphabet arménien, et donc c'est très difficile. Mais on voyait les prix, et les prix, sauf que c'était pas au plat, c'était au 100 grammes. Ça, c'était pour la viande. Ça, c'était pour la viande. Donc, on a commandé une bonne soupe, enfin, une grosse soupe qui était... À la base, on commandait une soupe pour les enfants, et au final, comme vous avez vu dans la vidéo, la soupe, ça aurait pu faire juste notre repas, en fait. Ouais, c'est ça, c'était une grande soupe, bon, très spéciale. Ouais. Mais au final, on s'y habituaient. Ouais, c'était fort, mais on s'y habituaient à la fin, et c'était pas mal. Et donc, on fait notre petit repas, très bien, et on demande l'addition. Et là... Surprise ! Oh ! C'est notre première douche froide comme ça, quand même, depuis le début du voyage, en fait. Donc, moi, je vois 50 000 drames, ce qui... 450 drames équivaut à 1 euro. Voilà, donc on était aux alentours des 100 euros pour nous quatre adultes, et les enfants ont mangé avec nous, mais n'ont pas pris le plat. Ouais, ils ne mangent rien. Donc, ça fait 100 euros, ça nous a mis une claque, et j'essaye de demander pourquoi. Et là, je m'aperçois qu'ils nous ont mis 1,3 kg de viande. Parce que c'est pareil, du coup, le ticket, le ticket est écrit en alphabet arménien, donc on ne peut pas comprendre ce qui est noté et à quoi correspondent les prix. Donc, c'est compliqué. C'est ça, il y avait plus de lignes que le nombre de plats commandés. Impossible de savoir. Pourquoi ? C'est là qu'on s'aperçoit que 800 drames, c'était les 100 grammes, et en fait, nous, on pensait avoir une brochette, et il n'y avait pas beaucoup plus, mais ils nous ont dit qu'il y avait plus d'un kilo, trois, mais quand tout est mangé, on ne peut plus calculer. Et donc, il y en a eu pour 1 400 grammes, et c'était 800 drames par 100 grammes, donc ça fait vite le calcul. Il y en a eu pour plus de 20 et quelques euros pour les brochettes. Enfin bref, on a eu une note très salée. La vodka, qu'on ne pensait pas, la vodka, qui a été gracieusement offerte, n'était pas offerte, mais on a dû la payer. Donc, on a eu l'impression de se faire, moi, je n'étais pas content. Moi, j'ai mal dormi, j'y repensais jusqu'au lendemain matin, en fait, je n'étais pas bien du tout. Mais bon, après, on le sait, ça arrive dans les voyages, on aurait dû être plus vigilants. On le sait, mais ça fait toujours bizarre, et surtout qu'on n'a pas des budgets pour faire des restos. Enfin, nous, en tout cas, on ne dépense pas d'argent dans les restos. Enfin, voilà, on aime mieux cuisiner, etc., on ne va pas dépenser pour... Et se faire un resto comme ça, c'est mettre quand même de l'argent, c'est quand même à se dire, on se fait plaisir, OK, et on aime bien se faire plaisir de temps en temps, mais quand ça se finit comme ça, on l'a un peu goût amère. Donc, je ne recommanderais pas ce restaurant. Le restaurant qui est en haut du lac Carie, donc. Parce qu'il n'y a vraiment pas eu un geste de fait, vous ne comprenez pas, tant pis, c'est comme ça, payé. Et puis, ils ne voulaient rien comprendre, on disait que la vodka, elle nous avait dit que c'était offert. Ah non, non, mais je vous ai bien spécifié tout. Enfin, voilà, bref. Pas honnête, pas honnête. Là, on s'est fait vraiment attraper comme des touristes, ça nous arrive peu. La dernière fois que j'ai eu ce goût amer, c'était pour une machine à laver en Turquie, si vous vous en souvenez. Donc, ça fait quelques temps, c'est rare, on est quand même plutôt tout le temps bien surpris, heureusement. Mais voilà, petit goût amer sur ce restaurant, mais le moment était très sympa avec nos copains, les loulous d'Est en Ouest. On a bien rigolé, c'était un endroit magnifique. Petit, juste bémol sur ce restaurant à trappe touriste. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a voulu faire une pause, mais voilà, la parenthèse est passée, on est passée à autre chose. Et maintenant, on vous emmène tout de suite en randonnée avec nous pour monter le mont Aragat. Aragat. Donc, nous sommes montés au lac Raki, et là, on monte au mont Agarat, qui est à plus de 4000 mètres. Là, le départ, il est à 3200 mètres déjà. 3200 mètres où on est garé. Où on est garé. Comme vous voyez, c'est légèrement brumeux. On a 4 kilomètres de montée, puis au retour, 4 kilomètres de descente. Bon, on espère être au-dessus de la mer de nuages, quoi. On fait nos premiers, notre premier 4000. Nous, et avec les enfants, on va essayer de les emmener au-dessus de 4000 mètres. Ça fait 4 kilomètres, avec plus de 600 mètres de dénivelé, bon, ça va être raide, mais je pense que c'est possible. Hein, on est nette ? Tu vas réussir ? Oui. Et savez-vous que je vais faire 10 kilomètres, et elle vend très moins, c'est 2 kilomètres, elle vend. Ouais. Donc voilà, allez, on est partis, on est motivés. C'est parti. Tu fais ta princesse toi? Ça se voit qu'on est en altitude, je pense à plus de 3400 mètres d'altitude, mi-juin, regardez toute la neige qui reste encore, c'est impressionnant. Bon du coup, moi je repars avec les enfants en direction le camion parce qu'ils ont déjà bien monté tout ça et là c'est bien brumeux et ça monte vraiment sévère, on est à un total de plus de 800 mètres de dénivelé et on a fait à peine la moitié quoi donc clairement pour les enfants c'est bien sachant qu'il fait très froid. Donc on va aller se mettre au chaud, on va aller se mettre au chaud, on va aller dans Marius se mettre au chaud tranquillement. Bon bah courage à vous hein? Bisous, à tout à l'heure! Ça me va tout à l'heure? Je vous prépare un petit repas? Ouais. On est toujours en course pour le 4000, avec les loulous derrière, enfin derrière ou devant, je dis pas ça à part. Bon bah on est plus que tous les trois, les enfants ça commence à être raide là. Et puis voilà, ça monte, bon vous voyez pas grand chose mais des fois nous on voit un peu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Allez on continue. Bon bah on est sur la dernière, dernière étape comme on dit. Il nous reste 100 mètres, 100 mètres de dénivelé hein, pas de chemin. Pas de chemin, mais on y arrive. Et toujours dans le bouillard. Mais c'est juste au dessus de moi là. Voilà, on sera arrivé à 4000. Allez encore un petit effort. Bon, on est où là? On est où? Pas presque. Alors on n'est pas encore à 4000. On doit être à 4000, c'est juste derrière nous là. Là on va y aller. On va y aller mais on est arrivé au sommet, il reste un petit bout là. Mais c'est comme on y est. Regardez ça comment ça tue la vue. Attendez, j'ai du mal à appuyer trois fois sur le bouton. Je les dois jouer. Le mont Aragat est le point culminant de l'Arménie et du petit Caucase avec ses 4095 mètres de hauteur. Cette chaîne de montagne est en réalité un volcan étain comprenant 4 sommets allant de 3879 mètres jusqu'à 4095 mètres d'altitude. Son cratère est de 400 mètres de profondeur et de 3 kilomètres de diamètre. Une magnifique vue s'ouvre à vous depuis son sommet où on peut y observer une grande partie du petit et du grand Caucase. Et quand le ciel est vraiment bien dégagé, on peut même y voir l'Elburus, la plus haute montagne d'Europe avec ses 5642 mètres d'altitude. ... 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 On y est, on y est, on y est, allez, on est avec les derniers mètres. Et voilà, 4000 mètres, ça souffle mais tout s'est dégagé, une super vue, trop bien, super cadeau. Et comme tout bon sommet qui se respecte, la petite croix. Un petit abri là, pas mal de croix, un petit abri là, regarde. Regardez comment c'est joli. On y est, on y est. Ça y est, on arrive où on est garé. On est allé jusque tout là-haut. Là-bas. Donc voilà, c'était une superbe rando. On a mis quelques heures, je ne sais pas combien. Les cuisses ont piqué un peu, mais trop bien, trop trop bien. Ça fait du bien. Maintenant, on va aller boire une petite bière et manger un bout. Bon après, c'est de belles randos. On est à côté d'un centre de recherche là, qui est un ancien centre soviétique de télécom, de radio, etc. Et on a rencontré hier les trois scientifiques. Ils ne sont que trois ici. En même temps, on est dans un coin hyper paumé. Donc on va aller visiter un peu d'extérieur parce qu'on n'a pas le droit de rentrer dans les bâtiments. Mais on va essayer de voir un peu tout ce qu'il y a comme bâtiment ex-soviétique. Ça devrait être sympa. Alors, voilà,One трав. Et Paris, tu ne Johnny. Sous-titrage ST' 501 möchteux- 살�境 jusqu'ici ici. Sous-titrage ST' 501 Oh oui H Apostens Le Mime Voici les deux Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'était pour nous baptiser, pour nous souhaiter bonne chance et tout ça. Donc bref, ça a duré à peu près dix minutes. Et puis après, du coup, il nous a emmenés à l'extérieur pour aller voir cette magnifique vue que vous avez pu voir. Donc bon, je n'ai pas pu filmer l'intérieur de l'église parce qu'il était là. Et puis je ne voulais pas, voilà, question de respect. Et puis voilà, c'était un moment assez impressionnant parce qu'on n'est pas pratiquant du tout. Donc, ouais, ça nous a fait bizarre, mais c'était un moment super sympa à partager. En tout cas, tous les trois, Abigail n'était pas avec nous. Mais voilà, on aime le voyage pour ces surprises là aussi. Bon alors, un pont qui est assez ricrac. Donc je vais guider Ben. Allez, vas-y, avance. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, punaise, il n'y a pas beaucoup. Il y avait quoi, 5 centimètres à tout placer ? Et après le pont, le câble. Attends, 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 remêle. Doucement, doucement, doucement. Vas-y. Va par là-bas, va par là-bas. Vas-y, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Attends, doucement, doucement. Vas-y. Attends, vas-y, c'est bon. Mais au cas où j'avais le balai, hein. Non, attends, attends, attends. Bon bah, on va passer au balai. Tu m'as fait peur avec le pchit. Bah voilà, c'est tout bon. Allez, reste dehors maintenant. Hein ? On te laisse là, hein, le banc ? Non. Non. T'avais peur, mais papa, il rigolait. On va pas laisser maman, quand même. Hein ? Bon, on va où, maintenant ? Papa, il voulait me laisser ici ? Ouais, il était pas content, le banc, hein. T'as raison, mon chéri. On va passer ses serres. Hein ? Maman. Qu'est-ce qu'on ferait sans ça, maman ? Hein ? Maman, maman. Bah, ouais, là. Bon bah là, on est au bord du lac Sévan. Hier, on a rencontré un monsieur qui nous a montré des bâtiments désaffectés. Il y a beaucoup de bâtiments liés aux touristes qui n'ont pas été finis. Il y a eu une chute du touriste. On n'a pas très bien compris quand et comment. Mais donc, on va aller voir un peu ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous savez, les Belges, avec leur man avec qui on a fait le nord de la Géorgie, on vient de se retrouver en Arménie avec les loulous aussi d'est en ouest avec un couple d'Hollandais. Donc, c'est soirée barbec. On se retrouve avant que chacun prenne sa route et ses aventures. Oh my God ! Mamélie, qu'est-ce que tu nous as fait ? Oui, mon ami, je suis en train de te faire des petites bouchettes. Du petit yogourt, des épices. Et voilà. Et les brochettes arméniennes. Et les brochettes arméniennes. On en broche. Allez, Maïdé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'impressionnant lac Sevent est une véritable mer intérieure de 1400 km², soit deux fois et demi plus grand que le lac Léman. Il est par conséquent le plus grand lac de montagne du Caucase et l'un des plus hauts au monde vu qu'il se situe à 1950 mètres d'altitude. Il a été décrit au XXe siècle par l'écrivain Maxime Gorky comme un morceau de ciel qui serait tombé sur terre parmi les montagnes. Les Arméniens surnomment d'ailleurs ce lac d'eau douce, perles bleues. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, c'est la fin de la vidéo. C'est ça, on vous emmenait avec nous voir une autre partie de l'Arménie. Et croyez-nous, l'Arménie, il y a plein de choses à voir, plein de choses à découvrir et les touristes ne connaissent pas ce pays-là. Donc on essaye de vous montrer dans nos diverses vidéos tout ce qu'il y a à voir ici. Et Ben a été plutôt fier de grimper ce sommet. C'est la première fois pour moi et pour nous en camion de faire 3200 mètres avec les enfants de monter à peu près à 3500 mètres. Et moi de monter à 4000 mètres. Alors c'était pas très difficile, mais je suis fier, je suis content. Ouais, c'est vrai que ça n'a pas été une très longue randonnée parce que ça faisait 8 km en tout la randonnée. Ouais, on est parti 3h30, 4h à peu près. Et comme vous avez pu le voir, c'est vachement varié, que ce soit la nature, les gens ou les petits côtés urbex. Il y a beaucoup de bâtiments ici abandonnés de l'ex-union soviétique. Donc on s'occupe pas mal. Ouais, il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts et c'est franchement chouette. Là, comme vous voyez, on est au lac Sovant et on va partir aujourd'hui, voire demain, découvrir une autre facette encore de l'Arménie. Et on vous emmènera avec nous dans la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, partagez, aimez, envoyez-nous des commentaires et on vous fait des bisous. Allez, ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501